dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment dissoudre votre SASU simplement et en quelques étapes pour dissoudre votre SASU vous pouvez passer par notre site LegalPlace.fr remplir un formulaire et nos équipes de formalistes occupent de tout à votre place LegalPlace a accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs à créer ou dissoudre leur SASU en ligne l'avantage c'est que c'est simple rapide efficace et surtout très économique en moyenne quatre fois moins cher qu'en passant par un avocat ou un expert comptable sinon vous pouvez décider d'effectuer vous même la dissolution de votre SASU et c'est tout l'objet de cette vidéo je suis Romy de LegalPlace voyons ensemble comment dissoudre une SASU la dissolution de la société par action simplifiée unipersonnelle SASU est l'équivalent de sa mort c'est un peu dramatique comme maintenant cet événement marque la fin de sa personnalité morale son patrimoine est liquidé et la société cesse alors d'exister la dissolution peut intervenir dans plusieurs situations elle peut marquer la fin de l'objet social tel que prévu dans les statuts être décidé par l'associé gérant qui ne souhaite plus poursuivre son activité sous cette forme ou bien sur décision de justice si le juge constate que la société ne dispose plus de ressources suffisantes pour continuer à exister quelle que soit la cause de la dissolution la procédure est longue et laborieuse et comporte des étapes particulièrement importantes sur le plan formel publication de la dissolution nomination d'un liquidateur procédure de liquidation de la société donc recouvrement des sommes dues par les débiteurs acquittement des dettes contractées auprès des créanciers établissement des comptes afin d'évaluer l'actif ou le passif restant clôture de la procédure de liquidation donc constat du compte définitif et fin de la mission du liquidateur et enfin finalisation de la dissolution donc remboursement de l'apport aux contributions personnelles de l'associé au passif restant quelles sont les causes de dissolution d'une SASU les causes de dissolution commune à toute société figurent dans le code civil la SASU est cependant soumise à certaines règles spécifiques qui sont parfois calquées sur celles applicables à la SA lorsqu'elles sont compatibles avec ses éléments constitutifs la prohibition des engagements perpétuels est une règle fondamentale en droit qui impose de fixer un terme à tout contrat qu'il soit déterminé ou indéterminé ce principe s'applique au contrat de société les statuts qui ne doit pas être conclu pour une durée supérieure à 99 ans à l'arrivée de ce terme le contrat peut être prorogué et une action positive de l'associé est donc requise afin d'éviter la dissolution automatique de sa société celle ci est alors prononcée d'office par le greffier au registre du commerce et des sociétés RCS en pratique les statuts comportent la durée indicative de 99 ans ce qui limite les cas de dissolution du fait de l'arrivée du terme de la SASU dans l'hypothèse où la société a été créée pour une plus courte durée et l'associé unique oublie de la proroguer sa forme sociale change et la SASU perd sa personnalité morale elle devient alors une société créée de fait ce type de société correspond à la situation où les éléments constitutifs de la société sont constatés dans les faits activités économiques partage des profits participation aux pertes etc sans qu'aucune immatriculation n'ait été effectuée il résulte de cette absence de formalité que la société ne dispose pas de patrimoine propre distinct de ses associés étant donné que la dissolution emporte radiation de la SASU du RCS cet acte implique la disparition de sa personnalité morale fait disparaître le patrimoine dont la société disposait et le confond avec le patrimoine de son associé unique cette situation est particulièrement dangereuse pour l'associé unique un tel manque de vigilance pourrait alors le mettre en première ligne dans l'hypothèse où les pertes de la SASU sont plus importantes que son apport initial au capital il serait alors entièrement responsable de l'ensemble des pertes et pourraient être sollicités par les créanciers de la société qui souhaiteraient recouvrer leur dette dissolution pour réalisation ou extinction de l'objet social dans certaines situations une SASU peut être créée pour un objet social bien précis qui a vocation à être temporaire comme la construction d'un viaduc la dissolution est alors prononcée lorsque l'objet social se réalise ce qui veut dire que l'opération particulière pour laquelle la société a été créée est finalement accomplie l'objet social s'éteint ce qui veut dire que l'activité pour laquelle la société a été créée devient impossible du fait de l'annulation du projet postérieurement à la création de la SASU cependant cette éventualité n'a que peu de chances de se produire si l'associé unique prend le soin de rédiger des statuts de la SASU comportant un objet social largement défini c'est d'ailleurs le cas de nombreuses sociétés qui souhaitent se laisser l'opportunité d'élargir leur champ d'activité au cours de leur existence attention l'inactivité de la société ou sa cessation d'activité ne signifie pas que son objet est éteint dissolution pour annulation du contrat de société comme tout contrat les statuts de la SASU sont soumis à des conditions constitutives dont l'absence est sanctionnée par l'annulation du contrat de société la nullité peut être prononcée pour des raisons diverses comme le manquement en conditions générales de formation d'un contrat c'est à dire qu'un contrat valide doit effectivement comporter un objet identifié ou identifiable un consentement des parties exemptes de vices et la capacité de chacune d'entre elles de s'engager d'autre part le manquement aux conditions de création de l'entreprise c'est à dire dans le cas de la SASU la nullité du contrat de société pourrait être prononcée dans l'hypothèse où son objet social s'avère illicite dans cette situation toute personne a la possibilité de demander la dissolution pour annulation du contrat de société dans les trois ans suivant le jour où l'objet social devient effectivement illicite la SASU ne comportant qu'un seul associé il est fort peu probable que celui-ci prenne l'initiative de demander l'annulation de ce statut la situation est différente pour la SAS au sein de laquelle tout associé est en droit de demander l'annulation de la société en cas de manquement aux conditions de constitution de la société dissolution à l'initiative de l'associé unique il existe trois cas illustrant la possibilité de l'associé unique de décider seul de dissoudre sa SASU 1 la dissolution anticipée en théorie la dissolution anticipée de la société nécessite l'accord unanime de tous les associés l'associé unique de la SASU a donc le loisir de décider seul de la dissoudre à tout moment 2 la dissolution prévue par les statuts l'associé unique peut conditionner la dissolution de la SASU à la survenance d'un événement particulier ou dans des cas spécifiques cette situation se rapproche de la dissolution anticipée à l'initiative de l'associé unique car celui-ci demeure le seul en capacité de prendre cette décision enfin la dissolution pour juste motif suite à une décision de justice cette situation demeure très théorique dans le cas de la SASU et intéresse plutôt les sociétés comptant des associés multiples par exemple la dissolution d'une SAS peut être demandé au juge par l'un des associés qui démontre l'existence d'un juste motif l'associé unique de la SASU n'a aucun intérêt à opérer ce choix il est en effet plus cohérent pour lui d'opter pour la dissolution anticipée et de prendre cette décision seul dissolution pour insuffisance d'actifs la dissolution peut intervenir sur décision du juge afin de clôturer une procédure de liquidation judiciaire dans l'éventualité où la SASU fait faillite un tel mécanisme est activé sur demande d'un créancier ou de la société si celle ci est en cessation de paiement et que son redressement est impossible on parle de dissolution pour insuffisance d'actifs car les biens de la société ne suffisent pas à rembourser les dettes contractées auprès de ses créanciers dissoudre une SASU les conséquences pour l'associé unique la dissolution de la SASU n'a pas les mêmes conséquences selon que l'associé unique est une personne physique ou une personne morale la même dichotomie que l'EURL est donc appliquée et une distinction très claire étant située entre les deux régimes si l'associé unique est une personne physique le patrimoine de la SASU ne peut lui être transmis la dissolution de la société suit donc la procédure classique et il devra procéder à la liquidation une fois les formalités de publicité de la dissolution réalisée la situation est entièrement différente dans le cas où l'associé unique est une personne morale le législateur a en effet voulu envisager ici la situation une société holding crée une filiale dont elle est l'unique associé en cas de dissolution de la SASU l'associé unique ne procède alors pas à la liquidation et l'ensemble du patrimoine de la société lui est automatiquement transmis ce régime particulier propre à l'associé unique personne morale peut s'avérer très dangereux si la SASU comporte un passif trop important la société mère doit alors régler elle-même les dettes de sa SASU sans bénéficier de la limite de son apport initial la SASU disparaît dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution l'associé unique reprend les actions en justice en cours au moment de la dissolution de la société il est possible pour les créanciers de la SASU de faire opposition à la dissolution pendant ce délai afin d'exiger le remboursement de leurs dettes et la constitution de meilleures garanties de la part de la SASU une fois que l'associé unique a décidé d'opérer la dissolution de sa société une procédure bien précise doit être observée afin de finaliser la liquidation de la SASU elle est dite liquidée lorsque ses biens et l'ensemble de son actif ont été convertis en argent que les créanciers ont été payés et que l'actif ou le passif subsistant ont été attribués à l'associé unique au cours de la période de liquidation la personnalité morale de la SASU subsiste uniquement pour la réalisation des actes indispensables à la bonne poursuite de la procédure comme par exemple la vente des biens de la société il est impératif que la raison sociale de la SASU soit suivie de la mention société en liquidation pendant l'ensemble de la procédure publicité et formalité de dissolution au même titre que la mention apportée à la suite de la dénomination sociale de la SASU la dissolution doit faire l'objet de formalités de publicité afin de porter la procédure à la connaissance des tiers il s'agit globalement d'une formalité d'immatriculation inversée permettant de faire figurer au RCS la situation actuelle de la SASU il est important de s'inquiéter de cette obligation la dissimulation de la dissolution est en effet passif de sanctions la procédure débute par la transmission d'un dossier de dissolution au centre des formalités des entreprises compétents ou bien directement aux grèves du tribunal de commerce du ressort du lieu du siège social de la SASU elle est assimilée à une formalité modificative de l'entreprise au RCS étape 1 rédaction du procès verbal de dissolution l'associé unique doit signer un procès verbal de dissolution permettant de déclencher la procédure sur lequel apparaissent nécessairement certaines informations indispensables premièrement la décision de dissolution de la SASU il s'agit ici d'acter la décision de dissolution par pur souci de formalisme l'associé unique doit indiquer le lieu du siège social de la société en dissolution et préciser qu'elle subsistera pour les besoins de sa liquidation deuxièmement la nomination d'un liquidateur l'associé unique peut se désigner lui-même ou bien toute personne qui juge apte à remplir cette tâche il doit également fixer l'étendue de ses pouvoirs et de ses obligations avant son dépôt le procès verbal doit être certifié conforme par l'associé unique timbré enregistré auprès de la recette des impôts le procès verbal de dissolution doit être enregistré au service des impôts des entreprises SIE dans un délai d'un mois suivant son établissement le montant des droits d'enregistrement dû à la recette des impôts peut varier si l'acte de dissolution ne porte pas transmission de biens à d'autres personnes le procès verbal est enregistré gratuitement si l'acte de dissolution porte transmission de biens le procès verbal est soumis à un droit fixe d'enregistrement de 125 euros étape 2 publication d'un avis de dissolution dans un journal d'annonce légale la publication de l'avis de dissolution dans un journal d'annonce légale est obligatoire cette formalité illustre le parallélisme des procédures entre les formalités de création et de dissolution de la société dans les mêmes conditions que la publication de l'annonce de création dans le journal d'annonce légale au moment de la création de la société l'associé unique doit signaler au public la disparition prochaine de sa société l'avis de dissolution doit comporter un certain nombre d'informations telles que la dénomination sociale la forme juridique de la société le montant du capital social l'adresse du siège social le numéro et lieu d'immatriculation rcs la date et l'acte de dissolution et début des faits la nature nom et adresse du liquidateur il convient d'indiquer d'ailleurs s'il s'agit d'une personne physique ou morale enfin l'adresse du siège de liquidation il est important de signaler le lieu où la liquidation sera effectuée afin que les actes liés à la procédure puissent être adressés directement au liquidateur étape 3 dépôt du dossier de dissolution au greffe du tribunal de commerce ou à un cfe l'associé unique doit constituer et déposer un dossier de dissolution au greffe du tribunal de commerce ou à un cfe s'il souhaite être accompagné dans cette procédure un certain nombre de documents sont requis 1 un exemplaire du procès verbal de dissolution 2 un formulaire m2 rempli et signé en cas de recours au service d'un cfe l'associé unique doit prévoir deux exemplaires destinés au greffe et au cfe 3 l'attestation de parution de l'annonce légale 4 et uniquement si le liquidateur n'est pas l'associé unique si le liquidateur est une personne physique doivent être fournis un justificatif d'identité en cours de validité une déclaration sur l'honneur de non condamnation et une attestation de filiation du liquidateur sauf si sa formation figure déjà sur l'un des autres documents si l'associé gérant choisit de remplir lui même la fonction de liquidateur ces documents ne sont pas requis dans la mesure où il les a déjà fournis lors de sa désignation comme président de la SASU si le liquidateur est une personne morale doit simplement être fourni un extrait du rcs en original et datant de moins de trois mois ou tout autre document officiel justifiant de son existence légale dans l'hypothèse où elle ne serait pas immatriculée et 5 la procuration au pouvoir du liquidateur ce document n'est requis que si le liquidateur n'a pas signé lui-même le formulaire m2 procédure de liquidation la procédure de liquidation est particulièrement longue elle doit normalement s'achever dans les trois ans mais il est toujours possible de renouveler les fonctions du liquidateur si la procédure n'a pas abouti à l'issue de ce terme une fois les formalités de publicité effectuées le liquidateur est seul compétent pour agir au nom et pour le compte de la SASU pour les besoins de la liquidation les pouvoirs de l'associé unique prennent donc fin s'il a désigné un tiers le liquidateur nommé par l'associé unique est tenu de l'informer régulièrement sur l'état des opérations de liquidation malgré ses importants pouvoirs de gestion du patrimoine de la société l'associé conserve donc un certain contrôle sur l'exercice de sa mission au début de la procédure le liquidateur effectue un premier bilan de l'état financier de la société dans les six mois suivant sa nomination il annonce ainsi à l'associé unique ses plans pour la poursuite de l'opération de liquidation et le délai qu'il estime nécessaire pour achever la procédure au cours de la procédure dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice le liquidateur doit présenter à l'associé unique un inventaire des biens de la société les comptes de la société et un apport des ensembles des opérations de liquidation effectuées en cours d'exercice l'associé unique est en droit de demander la révocation du liquidateur au tribunal de commerce en cas d'une observation de ses obligations d'information ou s'il s'estime insatisfait de son travail au cours de la procédure de liquidation il doit cependant justifier de motifs légitimes à cette requête la mission du liquidateur se décompose en trois étapes étape 1 recouvrer et réaliser l'actif l'actif correspond au patrimoine de la société et aux ressources dont elle dispose certains éléments d'actifs sont disponibles immédiatement mais comme dans le cas des dettes il peut s'agir de créances détenues contre des débiteurs qui représentent une certaine valeur économique qui n'est pas libérée le liquidateur doit d'abord dégager ses liquidités il s'agit pour lui de recouvrer les dettes dues à la société afin de reconvertir ses créanciers en argent étape 2 régler le passif la réalisation de l'actif de la société permet de régler son passif qui renvoie à l'ensemble des charges financières et des dettes non remboursées contractées au cours de la vie sociale factures arrivées à échéance salaire à payer etc les liquidités dégagées par le liquidateur sont avant tout destinées à rembourser les éventuels créanciers de la société la SASU s'acquitte de ses dettes au fur et à mesure que ceci se présente au liquidateur si la société n'est pas en mesure de rembourser tous ses créanciers avec l'argent disponible le liquidateur peut faire le choix de vendre certains biens de la SASU afin de dégager des fonds quand cela ne suffit pas les créanciers peuvent se retourner contre l'associé unique mais les caractéristiques de la SASU limite sa responsabilité à la hauteur de son apport initial cette possibilité ne leur est cependant pas ouverte indéfiniment l'action contre l'associé se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'avis de dissolution et ce uniquement si la société était solvable au moment de son entrée en dissolution une société est dite en cessation de paiement lorsque sa situation est critique au point de se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de toutes ses dettes en dépit des mesures prises par le liquidateur l'associé unique peut alors prendre la décision de déposer le bilan de sa société en effectuant une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance étape 3 établissement des comptes et attribution du boni ou du mali de liquidation au terme du règlement du passif le liquidateur établit les comptes résultant de la procédure de liquidation afin d'en préciser le détail ce document comporte un solde de créditeurs ou débiteurs en fonction de l'état du patrimoine de la société à la sortie de la liquidation l'établissement des comptes constitue un préalable à l'attribution du boni ou du mali de liquidation à l'associé unique le boni de liquidation au terme de la liquidation et après remboursement de l'apport initial la société conserve des ressources appelé boni qui revient à l'associé unique mali de liquidation la société a subi des pertes que l'associé unique personne physique doit personnellement prendre en charge à hauteur de son apport initial au capital social il peut donc perdre tout ou partie de la somme apportée formalité de clôture de la liquidation avant d'effectuer les formalités de publicité de la liquidation de la SASU l'associé unique est convoqué par le liquidateur pour statuer sur le compte définitif et le quitus de la gestion du liquidateur qui le décharge de son mandat de cette manière l'associé unique constate formellement la clôture de la liquidation comme à l'ouverture de la procédure de dissolution l'associé unique est tenu d'accomplir des formalités de publicité afin de finaliser la disparition de sa société et d'organiser sa radiation du rcs cette opération comporte une série d'étapes étape 1 rédaction du procès verbal de liquidation de la SASU uniquement en cas de boni de liquidation à l'occasion du constat de la clôture de la liquidation effectuée en présence du liquidateur l'associé unique rédige un procès verbal de liquidation de sa SASU à joindre au dossier qu'il est tenu de transmettre au greffe du tribunal de commerce en vue de radier sa société du rcs ce procès verbal doit comporter plusieurs informations approbation du rapport du liquidateur des comptes de liquidation et du résultat attribution du boni de liquidation constatation de la clôture de la liquidation équitus de la gestion du liquidateur cette mention marque la fin de ses fonctions ce procès verbal doit être enregistré auprès du service des impôts des entreprises dans le mois suivant l'établissement du procès verbal et est soumis aux mêmes conditions relatives au droit d'enregistrement que le procès verbal de dissolution dressé en début de procédure étape 2 publication de l'avis de clôture dans un journal d'annonce légale l'associé unique est tenu de publier un avis de clôture de liquidation dans un journal d'avance légale de façon à informer le public de la fin de la procédure de liquidation cette formalité est obligatoire et l'annonce doit comporter des éléments précis tels que la dénomination sociale la forme juridique le capital social l'adresse du siège social le numéro et lieu d'immatriculation au rcs la date de l'acte et de sa prise d'effet le nom du liquidateur étape 3 dépôt du dossier de radiation l'associé unique doit constituer son dossier de radiation qui lui permettra de faire radier sa société du rcs plusieurs documents sont requis le procès verbal de la décision de clôture uniquement en cas de body de liquidation le formulaire m4 complété et signé s'il a recours au service d'un cfe l'associé unique doit prévoir deux exemplaires pour le greffe et pour le cfe l'attestation de parution de l'annonce légale les comptes de liquidation certifiés conformes par le liquidateur le pouvoir du liquidateur ce document doit être ajouté si le liquidateur n'a pas signé lui-même le formulaire m4 une fois le dossier traité le greffe du tribunal de commerce adresse à l'associé unique un extrait kbis indiquant la dissolution de la SASU et sa radiation avec clôture des opérations de liquidation étape 4 déclaration de cessation d'entreprise à l'administration fiscale une fois la SASU radiée du rcs l'associé unique se doit d'informer l'administration fiscale du changement de sa situation et notamment de la perception de certains bénéfices dégagés suite à la dissolution et qui n'ont pas encore été imposés il est insu tenu de signaler à l'administration la date d'effet de la cessation d'entreprise dans les 45 jours à compter de la fermeture définitive de l'établissement l'associé unique a ensuite 60 jours pour souscrire sa déclaration de résultats étape 5 paiement des impôts sur le boni de liquidation à l'issue de la procédure de dissolution de SASU l'associé unique est tenu de payer des impôts sur les sommes qui lui sont revenus dans l'hypothèse où la société a pu dégager un boni de liquidation le régime fiscal de la dissolution de la société relève de l'IR ou de l'IS vous pouvez trouver un tableau détaillant cette étape sur notre blog ici voilà c'est tout pour cette vidéo vous pouvez retrouver la liste de toutes ces étapes en détail sur notre blog ici si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube de nombreuses vidéos sur des sujets juridiques et de vie quotidienne sont à venir n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez rencontré des difficultés lors de la dissolution de votre entreprise c'était Romy de LegalPlace à bientôt à bientôt